Je trouve qu'une bonne entente déjà dans une équipe, parce qu'on bosse en équipe, ça fait 50% du job. Voilà, si on peut se parler, on peut avoir des petits moments de rigolade et de détente, là déjà c'est la moitié du chemin qui est fait. Quand on parle de qualité du job au travail, moi en fait c'est dès le matin. Quand je me lève, je suis content de venir, j'ai envie d'y aller, j'ai envie d'arriver le matin, je suis de bonne humeur, et je me rends compte que les ouvriers vont se sourire, on est content de se retrouver, et ça c'est important pour moi. Je suis moniteur, mais avant tout je suis père de famille, j'ai deux enfants, et en fait la flexibilité des horaires que l'on en ESAT, ça m'apporte énormément, parce que je peux partager des moments que je ne pouvais pas partager avant dans l'entreprise où j'étais. Et voilà, ça se répercute sur mon travail, donc si je vais bien dans ma famille, c'est sûr que je pense être beaucoup plus productif et plus à l'aise dans ce que je fais à l'ESAT du Mont-la-Vert. Ça, ça compte énormément. Moi pour mon cas, j'ai repris confiance en moi par le fait de travailler, et d'être à plein temps en fait, c'est vachement bien. Quand on fait des semis, et après on voit au fil des semaines, on voit nos plans qui augmentent, et après on voit les clients repartir avec nos plans, et du coup ça nous rend heureux. On a commencé les semaines dernières, en faisant de l'échauffement musculaire, ça nous aide à bien commencer la journée, c'est vachement bien ça. Alors ça me fait penser à un environnement de travail, qu'il soit sécurisant, qu'il soit apaisant, et où on peut exprimer l'ensemble de nos compétences. C'est la possibilité d'avoir des regards croisés sur des situations, qui nous permettent d'accompagner au mieux les travailleurs dans l'établissement et sur les différents ateliers. C'est respecte ma lenteur, je vais à ma vitesse, donc c'est plus facile pour moi, parce qu'en milieu ordinaire, ça aurait été beaucoup plus vite que là, on me laisse ma chance de travailler, en milieu ordinaire que en ESAD, en milieu ordinaire, j'aurais peut-être pas eu ma chance, parce qu'en ESAD, on fait confiance en moi. J'ai pu aussi, grâce à ça, faire ma reconnaissance de compétences de niveau 2, et c'est ça qui m'a donné confiance en moi. La qualité pour moi de la vie, c'est d'arriver le matin et de voir des travailleurs souriants et prêts, motivés pour le travail, et d'arriver à faire ensemble un travail de qualité. C'est de créer l'esprit d'équipe entre nous, entre les moniteurs et les travailleurs, et de trouver chez chacun des compétences qui font qu'ils se sentiront impliqués et à leur place au travail. Ça permet d'avoir un accompagnement, un soutien, dans la vie du quotidien, de pouvoir partager des expériences avec des collègues de travail, mais pas que, aussi des amis à l'extérieur de l'ESAD par rapport au travail. C'est ça qui motive pour venir le matin au travail. On se dit, bon, il faut se lever, on va au boulot, certes on va bosser, mais il y a tous les potes qui sont là, donc s'il y a un échange, ça meuble les journées. Donc, la qualité de vie au travail, c'est ce qui nous permet d'avoir déjà du temps, d'allier la vie familiale et la vie professionnelle. Après, ce qui est bien également au niveau du bien-être au travail, c'est que là, on est dans une équipe pluridisciplinaire et pluriprofessionnelle. C'est-à-dire qu'on a la directrice qui est là, qui est souvent disponible, mais on a également une psychologue, une psychiatre et une infirmière directement sur le site. C'est-à-dire que moi, en tant que moniteur, je suis en totale observation, en immersion dans mon atelier. Et si je vois des personnes qui peuvent avoir une problématique de par leur pathologie ou je repère un petit coup de mou sur leur visage, je peux directement les amener voir la psychologue, la psychiatre ou l'infirmière. Malgré la production, qui est une évidence et une réalité, on a les moyens disponibles et nécessaires pour pouvoir développer les compétences et amener les travailleurs en situation de handicap vers l'inclusion. Moi, avant, j'ai déjà travaillé en milieu ordinaire. Du coup, c'était un peu compliqué pour moi. Mais après, c'est vrai qu'ici, c'est quand même mieux, parce que c'est mieux encadré, il y a plus de combatté entre les ouvriers. C'est beaucoup plus souple, on va dire. Ils mettent moins... Ils tirent moins sur la corde le matin. Enfin, ce n'est pas que le matin, c'est surtout la journée, généralement. Et du coup, ça fait que c'est beaucoup plus facile à supporter comme milieu ordinaire, en fait. Dans le monde ordinaire, c'est toujours à fond. Là, en disant qu'on a un rythme... Enfin, on prend le rythme à peu près qu'on veut. On n'est pas toujours... On n'est pas la bourre. Dans le monde ordinaire, c'est vraiment la bourre. Il faut toujours y aller. Plus on fait, plus il faut faire. C'est comme ça, les portes de charge et tout. Ici, on a quand même du matos pour ça. Et puis, entre copains, entre collègues, on s'arrange bien, on se vend service. Voilà, ce n'est pas chacun pour soi. Tout le monde s'entraide. C'est l'avantage. Dans un premier temps, je pense qu'il faut déjà aimer son métier. Donc, moi, j'ai la chance d'avoir choisi le métier de menuisier que j'ai exercé auparavant dans le bâtiment, l'agencement. Je suis arrivé par la suite au sein déjeuner d'or. Donc, j'ai une deuxième corde à mon arc de pouvoir transmettre ce métier à quelqu'un. Et c'est plutôt agréable. Ce qui a été au travail, c'est la recherche de plaisir dans son travail. Une recherche d'un environnement qui soit accueillant, qui soit sain, qui ait du confort et qui, évidemment, on recherche aussi de soutien avec ses collègues. C'est aussi... Quand on parle de qualité de vie au travail, ce qui est important, c'est l'autonomie aussi. Parce qu'on est capable de se faire confiance. De faire confiance aux autres collègues. Enfin, d'acquérir cette autonomie, de montrer justement cette autonomie au travail. Je vous parlais de l'entente, qui est très importante. Ça instaure un climat de confiance dans l'équipe. Donc, à partir du moment où on est confiant, on va plus facilement vers l'autre. Donc, ce qui fait que là, on consolide des liens. Et ce qui fait que... par là, on s'entraide, on s'écoute, on échange, on apprend. Voilà. Et c'est ce qui permet justement d'avancer. Donc, ce serait d'avoir des interactions avec les équipes pluridisciplinaires. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir plus de liens avec nos psychologues. Si on arrive déjà à faire ça, avoir un bon partage des pratiques entre nous, je crois que... C'est ça. Et donc, avoir ce partage, aussi avoir cet échange. Alors, je parle de la psychologue, mais c'est aussi important d'avoir un échange avec tous les autres collègues qui ne sont pas forcément dans l'éducatif, mais qui ont une vision du travailleur différent. C'est tout ça qui est important. Donc, c'est d'avoir cette interaction entre nous, quoi. Faire des échauffements, parce qu'avec nos collègues, il y a différentes personnes qui ont des soucis de santé. Donc, pour faire des échauffements avant le travail, ça permettrait de ne pas de limiter les étendignies, des mal de dos. Entre nous, entre collègues, ce serait un plus pour nous. Moi, ce que je trouverais à améliorer, ce serait peut-être de faire une conférence pour bien nous expliquer l'handicap, les traumatismes crâniens et les célébraux lésés, tout ce qui... En fait, on ne sait pas vraiment ce qu'on est. Et du coup, on ne connaît pas tous les symptômes qui sont liés à cet handicap. Ce qui serait peut-être pas mal, je pense que pour les ouvriers, je pense que ça leur ferait du bien. C'est de temps en temps faire un peu plus de sorties pédagogiques. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est, je ne sais pas, avoir un petit break de temps en temps dans l'année avec le travail, que ce soit une fois ou deux fois. Quand les travailleurs sont en difficulté ou ne sont pas en bonne santé ou ne vont pas bien, c'est à nous de trouver tout de suite les mots, de savoir comment, quelle est notre attitude à prendre et on ne sait pas toujours si c'est les bonnes ou pas. Donc, on ne rentre pas à la maison souvent ademme de tout ça. Et peut-être qu'on aurait besoin de l'aide justement à ce niveau-là. plus de formation pour nous faire passer, admettons, les permis remorque déjà pour avoir plus d'autonomie, de se dire que, parce que parfois on est en autonomie quand les chefs ne sont pas là, on nous donne les responsabilités d'aller sur le chantier, de faire le travail. Et c'est vrai, d'avoir le permis remorque en plus, ça faciliterait les déplacements par rapport au transport du matériel. Après, moi, c'est vrai que je suis ETS depuis 17 ans maintenant. ma grille salariale est pas mal. Je ne me plains pas. Peut-être que les collègues moniteurs d'atelier n'auraient pas tenu exactement le même discours. Ce qu'on pourrait améliorer dans la qualité du travail, c'est évidemment que les formations professionnelles soient axées sur les formations dédicateurs. Dans un ESAT, en fait, les salariés arrivent avec un bagage technique. C'est logiquement pour cela qu'ils sont employés. Mais derrière, chacun aspire à avoir une progression professionnelle et accéder forcément au diplôme d'éducateur. Ce serait une amélioration dans la qualité du travail et une reconnaissance aussi. Derrière ça, la formation permet aussi d'amener d'autres supports d'encadrement. certainement, il y a toujours à améliorer. Après, on va rentrer aussi sur les limites de l'accompagnement, parfois en termes de taux d'encadrement, de moyens aussi, qui nous permettraient certainement des fois d'aller un peu plus loin et notamment dans l'insertion et dans la réalisation des projets. mais aussi également peut-être des structures qui sont encore un peu manquantes, un peu intermédiaires entre l'ESAT et le milieu ordinaire. Des fois, ça peut manquer des éducateurs parce qu'ils sont occupés aussi beaucoup. Des fois, on n'arrive pas toujours à les avoir quand on a vraiment besoin d'eux. C'est vrai que des fois, une personne ou d'un plus, ce ne serait pas plus mal. Toujours plus de formation car on accueille un public qui est totalement différent qu'il pouvait y avoir il y a 10-15 ans peut-être en ESAT. Je pense que maintenant, les ouvriers sont plus jeunes, plus dynamiques. Ils ont soif de compétences. Donc oui, je pense que c'est important pour eux comme pour moi que je puisse aussi m'appuyer sur eux. Ils s'appuient sur nous mais que ça aille aussi dans les deux sens. Je pense que c'est important. Nous, on touche moins que les E.A. donc c'est vrai qu'en ESAT, on voudrait toucher un peu plus vu le travail qu'on produit et c'est vrai que pour nous, entre collègues, c'est vrai, on en parle qu'on voudrait être un peu plus rémunérés pour le travail qu'on fait. et peut-être culturellement aussi les entreprises du domaine privé et public pourraient aussi certainement c'est culturel. Je pense qu'il va falloir du temps encore pour que l'intégration des personnes en situation de handicap soit une réalité en tant que telle et qu'il y ait un peu plus d'inclusion. les consciences voilà améliorer les consciences qu'on ait plus ce regard sur la personne handicapée qu'on arrête de se dire lui c'est pas la peine il est handicapé il aura des difficultés baisser les bras tout de suite au départ non il faut donner la chance à tout le monde et c'est ce petit côté là qu'il faudrait changer changer cette mentalité de se dire voilà il a eu un mauvais départ dans la vie faisons en sorte qu'il en ait un deuxième qui soit meilleur et c'est – Sous-titrage FR 2021